Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt. Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac. Nous y voici. Puis-je aider? Bien sûr, Caillou. Avec ton aide, la tente sera vite montée. Caillou était très excité. Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac. Regarde le lac! Pouvons-nous y aller y jouer? Bientôt, Caillou. D'abord, montons notre tente. Caillou a aidé papa avec la tente. C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas. Presque fini. Encore quelques piquets et c'est bon. Et voilà! Hé! Va-t'en, toi! A l'aide! Ces insectes sont après moi, papa! Doucement, Caillou. Fais attention autour de la tente. Tu pourrais trébucher. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les insectes sont partis. Oups! Et si vous alliez jouer au bord du lac pendant que je remonte la tente? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac. Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop. Ouah! Magique! Caillou voulait faire des ricochets aussi. Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac. Ça n'a pas marché! Comment l'as-tu fait rebondir, maman? Ici. Laisse-moi te montrer. D'abord, il faut trouver une pierre bien plate. Comme celle-ci? C'est parfait! Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit. J'ai réussi! Bien joué, Caillou! Grenouille! Oh! Regardez! Rosie a trouvé une grenouille! On est des grenouilles, Rosie! Crois! Crois! Le grenouille aime le lac aussi! Au revoir, grenouille! Que faites-vous, tous les deux? Nous sommes des grenouilles! Crois! Waouh! Ça a l'air amusant! La tente est remontée. Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu? D'accord! Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt. Il les a comptés pendant qu'ils marchaient. Un bâton, deux bâtons, trois bâtons, quatre! Regarde! J'en ai déjà quatre! C'est beaucoup, Caillou! Bon travail, l'équipe! Revenons au camp. Il va bientôt faire nuit. Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp. Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées. Sont-ils prêtes? Pas encore! Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair. Pas si prêts, Caillou. Il faut faire attention près du feu. Sinon, on peut se faire mal. Désolée, maman. Je voulais voir ma chamallow. Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair. C'est prêt maintenant, papa! Ne le mange pas! C'est à moi! Je ne vais pas le manger, Caillou. Je le refroidis un peu. Hum! C'est moelleux à l'intérieur. Ouah! C'était quoi, ça? Un vaisseau spatial? C'était une étoile filante, Caillou. Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu. Tu dois garder ton vœu secret. Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser. Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu. Ça y est! J'ai fait un vœu secret. Ça devrait se réaliser, Caillou. Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves. Son souhait était déjà devenu réalité. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa à l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux! Regarde, maman! Je nage! Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi! Tout seul! Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! Bonjour! Quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens, maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un offre les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super! Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde! Toute cette nourriture, grand-père! En effet, Caillou! C'est une foire alimentaire mondiale! Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou! C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant! Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux! Eh bien, va! On te suit! Mon ventre commence à gronder! Bonjour, là! Je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour! C'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien, Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas! Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Hum! Eh bien, c'est parfait! Un taco, s'il vous plaît! Et voilà, Caillou! Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort! Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci! Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou teint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. Hum! C'est vraiment bon! Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant! Tiens, essaye! Bien, Caillou, où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour! C'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravie de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Hum! Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qui a-t-il, grand-père? Ha! 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 Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Oh! Merci. Ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour. Veux-tu goûter des sushis? Hum! Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru? Beurk! Donnez-nous trois morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye! Ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allaient trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'oeufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais! Pizza! Presque! Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis! C'est ça! C'est mon préféré! Délicieux! Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire. Mais il préférait ses spaghettis. Caillou était à la plage avec maman, papa et Rosie. Papa allait l'emmener explorer. Prêt à explorer les flaques dans les rochers, Caillou? Alors, d'où viennent les flaques? Elles n'étaient pas là leur dernière fois. Elles l'étaient, Caillou. Tu ne les voyais pas car elles étaient cachées sous la mer. Quand la marée est basse, un peu d'eau de la mer reste dans les flaques, ainsi que des bêtes marines qui se cachaient là. Caillou n'aimait pas l'idée de bêtes marines cachées là. Mais si on trouve quelque chose d'effrayant, comme un gros requin... Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y aura pas de requin. Suis-moi. Tu me promets? Je promets, Caillou. Mais fais attention. Certaines de ces roches peuvent être glissantes. Amuse-toi, Caillou, et fais attention. Rosy et moi, nous allons écrire un message dans le sable que tu verras quand vous reviendrez. D'accord, maman. Vois-tu quelque chose dans celle-ci, Caillou? Caillou regardait attentivement, mais ne voyait pas de bêtes. Non, il n'y a rien. Bon, ok. Continuons d'explorer. Et celle-ci, alors? J'ai vu quelque chose! C'était un requin! Je ne pense pas que c'était un requin, Caillou. Viens et regarde bien. Caillou regarda encore. Ce n'était pas un requin, après tout. Oh! C'est juste un petit poisson! Regarde! Encore un! Et encore un! Ils sont trop nombreux pour être comptés! Les poissons pourront retourner à la mer quand la marée sera haute, n'est-ce pas? Bien sûr, Caillou. Tu es un grand explorateur. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autres. Caillou a dit au revoir aux poissons et partit à la recherche d'autres bêtes. Caillou marchait très prudemment. Il avait peur de glisser et mouiller son short. Oh! Caillou! Viens voir ça! Au fond d'une flaque, Caillou vit quelque chose de très étrange. Papa! Ce n'est pas une bête! C'est juste une fleur! Mais les fleurs ne poussent pas sous l'eau, n'est-ce pas? Ça ressemble à une fleur, Caillou. Mais c'est un petit animal appelé anémone de mer. Une... amène... anem... 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 Anémone! Anémone! C'est bien ça! Caillou pensait que l'anémone de mer était ce qu'il avait vu de plus étrange. Papa! Aide-moi! Il m'a eu! Tiens bon, Caillou! Il ne te veut pas de mal, tu vois? C'est juste un gentil escargot. C'est vraiment gluant! Papa! Regarde là-bas! Bien vu, Caillou! C'est un petit crabe! Caillou s'amusait de voir le crabe avancer d'un côté à l'autre. Il dansait. Regarde, papa! Je suis un crabe! Les crabes vivent sur la terre et dans la mer. Voyons de plus près. Oui, s'il te plaît! Attention, papa! Ça ira, Caillou. Je dois juste essayer d'éviter ces... PINCE! Ça fait mal, papa? Non, pas vraiment. Il est trop petit. De toutes les bêtes de la mer que Caillou avait vues ce jour-là, le crabe était son favori. Eh bien, nous devrions nous en aller, Caillou. On ne veut pas avoir les pieds mouillés. Et la marée va monter. Au revoir, monsieur crabe! Maman! Oh oui, Caillou! Alors, comment étaient les flaques d'eau? J'ai vu toutes sortes de bêtes avec papa. Le crabe était mon favori. Regarde! C'est bien, Caillou! Eh bien, Rosie et moi nous étions occupés aussi. Génial! C'est ton nom, Rosie! Et celui-là, le mien! J'ai montré à Rosie ses lettres. C'est très bien, Rosie! T'inquiète pas, Rosie! Toutes les bêtes de mer que j'ai vues pourront lire nos noms aussi! Oh non! Un crabe! Pince, passe! Caillou a bien aimé rencontrer toutes les bêtes dans les flaques. Apprendre à la plage était très amusant. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêts, grand-père! Seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches. Comme ça. Voilà, Rosy. On s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffé et prêt à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou. OK. On est tous prêts? Trois, deux, un. Caillou a dribbler sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou. Passe-moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou. Ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde. Je te montre. Ok, Caillou. Voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêts à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribbler le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou! Ici! Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Ouh! Hourra! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah! Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine! Merci! Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Repare-toi, Caillou! Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but! Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe! Prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hé! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosy, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus, d'être dans une équipe avec tous ses amis. Caillou et sa famille étaient en route pour cueillir une citrouille pour la fête de Thanksgiving. Caillou était très excité. Il aimait la tarte à la citrouille. J'ai hâte de choisir une citrouille. Je vais choisir la plus grosse. Citrouille! Bien, voyons ce qu'il en a. Regarde! Allons-y! Caillou a cherché la plus grosse citrouille du champ. Comment savoir quelle est la meilleure, papa? Eh bien, plus la citrouille est orange, meilleure sera la tarte. Ok, je vais chercher la citrouille la plus grosse et la plus orange possible. Après avoir bien cherché partout, Caillou a trouvé la plus belle citrouille dans tout le champ. En as-tu trouvé une, Caillou? Regarde, papa! Cette citrouille est parfaite! Bravo, Caillou! Rosy en a une aussi. Elles feront les meilleures tartes à la citrouille. Citrouille! Une fois qu'ils eurent tous choisi leur citrouille, ils rentrèrent chez eux et commencèrent à cuisiner le repas de Thanksgiving. S'il te plaît, puis-je porter ma citrouille? C'est très lourd, Caillou! Es-tu certain de pouvoir? C'est bon! Je peux le faire! Ma citrouille! C'est bon, donc... Ah ah ah, ah ah! Tandis que maman préparait le dîner, Caillou essayait de se remonter le moral en dessinant des dintes, mais cela ne marchait pas. Ça ne va pas, Caillou? Je suis vraiment triste pour ma citrouille. C'était la plus énorme et la plus orangée! Et maintenant, elle est fichue! Courage, Caillou! Viens nous aider à remplir la corne d'abondance. Corne d'abondance? C'est quoi, papa? C'est une grosse corne pleine de nourriture pour montrer notre reconnaissance à Thanksgiving. Oh! D'accord! Caillou aida papa et Rosie à remplir la corne d'abondance, encore très contrariée à propos de sa citrouille. Caillou aimait mettre des petites citrouilles dans la corne d'abondance, mais elle lui rappelait sa citrouille. J'aimais ma citrouille. La mienne était bien plus grosse et plus orange que celle-ci. Tu en auras une autre l'année prochaine. Je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine! Tout prête pour le dîner maintenant? Je suppose. La fête de Thanksgiving avait l'air délicieuse et tout le monde l'aimait. Mais Caillou était toujours triste. Qu'es-tu reconnaissante pour ce Thanksgiving, Rosie? J'ai peur! Et pour toi, Caillou? Je ne sais pas, maman. Et pour tous ces bons plats? Eh bien, c'était vraiment délicieux! Et tes jouets? J'ai des jouets sympas, c'est vrai! Caillou pensa à toutes les belles choses qu'il avait. Il se sentait moins contrarié pour sa citrouille. Je suis reconnaissant pour maman, papa et Rosie aussi! Et la délicieuse tarte à la citrouille! Moi et Rosie avons fait ça avec sa citrouille. Elle voulait que tu aies encore de la tarte cette année. Merci, maman! Merci, Rosie! Je suis très reconnaissante pour la tarte. Citrouille! Caillou était ravie d'avoir encore une délicieuse tarte, même si elle n'était pas faite de sa citrouille. J'adore Thanksgiving! C'était une belle journée en scellé et Caillou jouait dans son jardin. Allez-y, chevelle! Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes! Quoi? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi je prendrai les bleues. Rojo! Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Rojo! Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon amie? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant. Et son trésor. Tu auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi, nous battons contre le dragon. Ha! 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 Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis, le dragon a rugi. Ha! 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 Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Ro-ho! Non, Caillou. Ro-ho veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où ça? Tu vois? Nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Roho! Grâce à Caillou, il vainquera le dragon. Wow! Adios, Caillou. Adios, Isabelle! Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. « Hola, Caillou! » « Isabelle! » Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. « Caillou! » « Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? » « Hum... » « Un pompier? » « Non, ce n'est pas ça. » « Un astronaute? » « Non, devine encore. » « Caillou réfléchissait bien. » « Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? » « Je sais! Un sorcier magique! » « Maman lui avait fait un costume de sorcier. » « Elle l'aidait à le mettre. » « Il manque quelque chose. » « Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. » « N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. » « Ah oui! » « Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? » « Presque, Papa! » « Avant que tu aimes-le! » « Oui, Rosie. » « Ton costume de clown est prêt ici. » Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. « Non! » « Tu ne veux pas y aller? » « Non! » Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. « Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. » « Je reste ici avec elle et tu sors avec Papa. » « Je vais apporter plein de bonbons pour elle. » Caillou et Papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. « Papa, j'ai un peu peur ici dehors. » « N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de Papa. » « Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. » Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. « Par souffriandise ! » « Bonsoir ! Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. » « Quelle bonne surprise, Caillou ! » « J'espère que tu ne m'en sorcelles pas. » « Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. » « Merci, Monsieur Hinkle. » « Elle est où, Rosie ? » « Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec Maman. » « Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons. » « Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. » « Qui était la fille déguisée en fée ? » « Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait ? » « Regarde-moi, Caillou ! Je suis un monstre effrayant ! » « Et moi, un sorcier ! » « Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée ! » « Oh là là ! Vous êtes magnifique ! » « Regarde tous mes bonbons ! » Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. « Ouah ! C'est beaucoup ! » Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. « Arceaux-friandises ! » Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. « C'est l'heure de rentrer, là ! » « Oh non ! Pas encore ! » « J'ai une idée ! On peut encore faire une maison ! » « Ouais ! » Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. « Par souffriandises ! » « Qu'avons-nous ici ? Un sorcier, un monstre et une fée ? » « Rosie avait toujours un peu peur. » « Rosie, c'est moi ! » « Caillou ! » Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. « Joyeux Halloween ! » « Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. » L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. « Ça ne va pas, Caillou ? » « J'ai très, très, très envie de prendre le grand bus scolaire. » « Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants ? » « Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. » « C'est trop long, ça ! Je veux y aller maintenant ! » « J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. » « Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. » Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. « Voilà le bus ! » Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. « Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles ? » Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. « Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. » « Ah bon ? Ça veut dire que tu prendras mon bus. » « Comment tu t'appelles ? » « Eh bien, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. » « J'ai très, très, très envie de prendre le bus. » « Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. » « Mais toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira ? » « Ouais ! J'ai trop envie ! » Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. « Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. » « J'ai trop envie, maman. » « Pousse ! Poué, poué ! » « J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. » « Tu peux lui faire un dessin. » Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. « C'est moi conduisant le bus scolaire. » « Quel très beau dessin, Caillou ! » Après le petit déjeuner, Caillou rejoignire Sarah à l'arrêt de bus. « Tu prends le bus scolaire, Caillou ? » Caillou hauchait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. « Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. » Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous, sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh ! Quel superbe dessin ! C'est toi qui conduis le bus ? Caillou hauchât la tête. Il était très fier de son dessin. Formidable ! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman ? Bien sûr que oui. Tu as remercié, monsieur Billy. Merci, monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Waouh ! Je l'adore ! Merci, monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, monsieur Billy. À bientôt ! Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin ? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam ! Miam ! Le voilà ! Je vois l'océan, là. Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils ! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Ouah ! L'océan ! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais Maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle. Et Maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager ? Moi ! Moi ! Moi ! Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Ouh ! L'eau est froide ! Ça va, une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'ail. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sourd. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin. Et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord ? Waouh, vous deux. C'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam ! Caillou ramassa son sandwich et en pris une bouchée. Mais c'était plein de sable. Oh ! C'est tombé dans le sable ! Je ne peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé ! Reviens ! C'est à moi, ça ! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer... les tous ! Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine ? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant ? Le gentil vendeur de glaces laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là ! Ils achètèrent quatre glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable ? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie ! Il faut prendre le seau et faire comme ça ! Rosé rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh ! C'est magnifique ! Mais il nous faut un drapeau pour ce château ! Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non ! Les vagues détruisent totalement mon château de sable ! Comment sont-elles arrivées ? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable ! Ne t'en fais pas ! On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après ! Ce sont les meilleures vacances qui soient ! Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada